Dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer à explorer les paramètres concernant la fonction registerPostType de notre customPostType. Donc nous en étions resté à rewrite et maintenant nous allons examiner capabilityType et là alors c'est une fonction un peu plus complexe parce qu'elle va concerner les rôles des utilisateurs, en fait les capabilities, les capacités. Donc on va passer assez rapidement dessus mais on va quand même regarder ce qui se passe. Donc pour mieux comprendre on va examiner un tableau concernant les postes, c'est le tableau $global. Donc nous allons ouvrir ici la page frontpage.php et nous allons la cannibaliser un petit peu. Donc je vais mettre ici base.php et je vais faire un var dump et là je vais coller un tableau qui s'appelle $global. Donc là je vais enlever ça. Voilà donc je vais faire un vidage du tableau $global pour la clé WPPostType en ce qui concerne les types post. Donc j'enregistre ça. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Et voilà le tableau il est là. Et je vois qu'à un moment donné j'ai une valeur ici, enfin une propriété qui s'appelle CAP qui concerne les capabilities en anglais. Donc en fait ce sont les capacités reliées au rôle utilisateur et on voit les noms en fait qui sont donnés pour pour des actions. Alors pour bien dire ce tableau il faut d'abord se rappeler que au niveau de WordPress tous les contenus en fait sont des postes. Que ce soit les pages, les articles, les images de la bibliothèque, les révisions des articles, les éléments menus. Tout est considéré comme des postes et au début dans WordPress il n'y avait que des postes concernant les articles. C'est pour ça qu'il y a une confusion quand on part des articles, des news, etc. On dit un poste mais en réalité tout est poste. Alors la fonction générique à gauche c'est edit poste, ça veut dire éditer un poste mais quel qu'il soit. Et dans le cas d'un poste, la capacité va s'appeler edit poste. Si je reviens temporairement ici et si maintenant j'examine le tableau concernant les pages, j'enregistre et je rafraîchis. Voilà je vois qu'ici maintenant je vais avoir concernant les pages, la fonction de base va toujours s'appeler edit poste puisque tout est poste dans WordPress mais le nom de la capacité sera edit page, read page, etc. Voilà donc ça il faut bien comprendre ça. Pour tester notre fonction nous allons revenir ici et là au niveau du capability type. Donc si nous mettons par exemple un terme ici, alors moi j'ai gardé poste pour que les capacités utilisateurs nécessaires à éditer les custom post types que nous créons ici soient les mêmes que pour créer des articles. Mais on peut s'amuser par exemple à taper truc ici. Admettons que je crée un terme qui s'appelle truc et si je reviens ici dans mon fichier frontpêche.php et que maintenant j'examine le tableau qui correspond à mon custom post type. Donc là je vais mettre le type ici, lgmac media. Donc je vais vider le tableau qui correspond à mon type custom post type. Je reviens ici, je rafraîchis et là je vois donc qui m'a mis les termes edit truc, read truc, etc. Donc vous voyez que cette valeur donc capability type elle sert en fait à déterminer, j'y reviens ici voilà, cette valeur ici sert à déterminer un terme qui va servir à construire des capacités utilisateurs. Mais ça va pas suffire. Le fait de faire ça, ça ne va pas créer les capacités. Il faudra dans tous les cas les rajouter à des utilisateurs. Là je vous renvoie à un article que j'ai trouvé ici sur un blog quelconque. Donc je vous laisse copier l'adresse éventuellement. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez et copier l'adresse si vous voulez y aller. Et donc ça en parle de création de custom post type avec la valeur capability type, etc. Vous voyez qu'ici il l'a créé en mettant edit galerie, etc. Il crée ses propres valeurs. Par contre, comme c'est bien expliqué après ici, si vous voulez que ça soit opérant, il faut rajouter par rapport à un utilisateur. Donc ici le gars dans son code il a pris le rôle administrateur qu'il a stocké dans la variable admins pluriel et il ajoute les capacités une par une pour qu'elle soit considérée. Donc si vous voulez aller finement dans cette voie, c'est-à-dire déterminer des rôles spéciaux pour votre custom post type, il faudra derrière faire la mécanique adéquate pour relier ces nouvelles capacités à un utilisateur donné. Donc ça c'était pour la parenthèse. Nous on va rester simple dans notre cas, on va garder post comme type de capacité. Donc ça, ça veut dire que celui qui est capable d'éditer un post, c'est-à-dire un article, il sera capable d'éditer notre custom post type. Donc on reste simple dans ce cas. Voilà à quoi ça correspond. Donc je peux revenir ici, supprimer le vidage de ce tableau, enregistrer, je peux même fermer front page. Je vais revenir ici voir que ma page se réaffiche normalement. Voilà, j'ai rien cassé. Donc ça c'était pour la propriété capability type. Ensuite, nous allons rencontrer le paramètre asarchive. Donc là, dans notre cas, nous l'avons mis à true et ce paramètre va déterminer si la page d'archives est utilisable ou pas. Pour le démontrer, quand la valeur est à true, forcément, si je tape ici le nom du type, alors on a dit qu'on utilisait le slug disk, rappelez-vous, donc je tape disk et il va m'afficher donc le template archive-lgmacomedia.php. Si par contre, maintenant je reviens ici et que je passe la valeur à false, c'est à dire que j'invalide cette possibilité. Si je reviens et si je rafraîchis, mon contenu va toujours s'afficher parce que les types existent, mais par contre vous voyez ici qu'il a utilisé le template home.php. Et donc il s'est replié sur le template home.php parce que si je reviens sur le template hiérarchie ici, on va voir qu'il n'a pas utilisé, alors il y va ou quoi là ? Ah oui, j'ai pas fait, j'ai pas cliqué sur la loupe. Donc si je reviens sur le template hiérarchie et que je l'affiche, donc je vois qu'il s'est replié sur le home.php parce qu'en fait il a considéré que c'était une page d'index du blog, mais il n'a pas utilisé le template archive. Donc je reviens ici, je le repasse à true, j'enregistre et je vérifie que ça marche encore. Donc voilà, j'affiche bien le template archive-lgmacmedia.php. Honnêtement, moi je ne vois pas trop l'utilité de cette commande, mais bon, il vaut mieux la mettre à true. Après nous allons trouver le paramètre, alors attention là, pour le dire en anglais c'est hiérarchical. Donc est-ce qu'on a une hiérarchie au niveau de notre custom post type ? Alors la hiérarchie en fait c'est par analogie avec les pages ou les articles. Les articles n'ont pas d'hiérarchie, ça serait false et dans le cas des pages, il y a une page qui peut avoir une page parent, une page qui peut avoir des pages enfants, etc. Donc pour que ceci soit opérant, il faut aussi rajouter dans la variable support que nous allons voir ensuite un paramètre qui détermine l'affichage des attributs de page. Donc je vais rajouter ce paramètre maintenant. On reparlera plus tard de la variable support. Pour l'instant, croyez-moi sur parole, on va dire. Donc je rajoute ici page attributes, j'enregistre. Je laisse momentanément hiérarchical sur false. Je vais revenir dans le tableau de bord, je rafraîchis et si je vais dans discothèque ici et que j'ouvre un élément, je vois qu'il a affiché les attributs d'articles, donc notamment l'ordre. On pourrait classer les éléments avec un autre. Mais je ne vois toujours pas la notion de parent, enfin de hiérarchie, parce qu'il faut aussi que je mette true ici. Donc je vais mettre la valeur true, je vais enregistrer, revenir ici, je vais rafraîchir. Voilà et donc on voit bien qu'ici que dans les attributs de page, la notion de parent apparaît et par exemple je pourrais dire que tata a pour parent titi, etc. Donc là je ne vais pas le faire puisque je ne vais pas l'utiliser. Nous, dans notre cas, on va créer des disques de musique. Donc un disque ne peut pas être parent de l'autre, donc ça n'a aucun intérêt. Mais je voulais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais revenir dans mon code. Je vais lui dire que hiérarchical égale false. Donc je ne veux pas de hiérarchie au niveau de mon contenu. Je n'ai pas besoin d'afficher les pages attributes. Donc je fasse ça. J'enregistre. Je reviens ici. Je rafraîchis pour vérifier que la boîte ne s'affiche plus, qu'il n'y a pas de message d'erreur. Et j'en ai fini pour ce paramètre. Bon après menu position, c'est simple à comprendre. C'est un numéro. On va déterminer avec ce numéro quelle est la position de notre élément dans le menu ici. Pour savoir comment ça marche, on revient sur le template, sur le codex pardon. On va se positionner à nouveau sur un registreur post type. Comme ceci. Je vais chercher position qui est voilà par là. Donc menu position et donc le numéro. Voilà j'ai mis 20. Donc ça veut dire juste en dessous des pages. On le vérifie ici. Si je le voulais qu'il soit juste en dessous des articles, il suffirait que je choisisse 5. Donc below post. Donc je reviens ici. Je mets 5. J'enregistre. Je rafraîchis. Et voilà ça se met juste en dessous des articles. A la limite je peux le laisser là. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la valeur menu position. Menu code qui va se mettre donc ici à côté du libellé. Donc pour l'instant je ne la vois pas parce que en fait je ne l'ai pas encore copié dans le dossier. Je vais copier le fichier dans le dossier de suite. Voilà donc j'ai copié ce fichier. Donc je vous le prouve de suite. Là j'ai copié le fichier disk underscore 16.png dans le dossier assets de mon thème. Donc voilà comme vous pouvez le voir. Maintenant si je reviens ici et si je rafraîchis la page, mon icône apparaît comme ceci. Donc vous pouvez mettre l'icône que vous voulez. Il suffit de mettre le bon chemin. Donc j'ai fait référence à la fonction get stylesheet directory URI pour obtenir le dossier dans lequel ma feuille de style réside donc en fait le dossier du thème. Et j'ai collé ensuite la suite du chemin à savoir le dossier assets et le nom du fichier. Ça c'est simple à comprendre. Ensuite nous allons trouver le paramètre exclude from search. Bon mais là c'est simple à comprendre. Si la valeur est true, on ne pourra pas faire de recherche avec un terme sur ce type de contenu. Si la valeur est égale à false, on pourra. Donc ça c'est à vous de voir suivant le cas. Là j'ai mis true mais bon peu importe. Donc on va on va vérifier ça. Donc actuellement on exclut de la recherche. Donc si je reviens ici sur la page et que je tape une chaîne de WordPress. Donc dans WordPress, on tape ? pour une variable get et s égale. Là je vais chercher par exemple ipsum. Donc j'envoie et je vois donc que j'ai que des articles. Pour être sûr là je vais bien ici rajouter dans outils lecture. Je vais mettre 30 là pour être sûr d'avoir vraiment un nombre important article pour ne rien louper. Donc je reviens, je rafraîchis. Donc je vois là que j'affiche tout. Je n'ai pas mon custom post type qui apparaît. Si je reviens ici et que je mets false, c'est à dire que je ne vais pas exclure mon custom post type de la recherche. Donc je reviens ici, je rafraîchis ma recherche. Et là je vois que mes custom post type apparaissent dans les résultats de la recherche. Donc là c'est simple à comprendre. Je peux le remettre à trou. Pour l'instant ça n'a pas d'importance tout en sachant que vous pouvez modifier ce paramètre tour à tour. Donc suivant l'utilisation que vous allez en faire. Ensuite register metabox cibi. Donc cibi pour call back. Ici c'est pour appeler une fonction qui va créer des metabox, donc des champs personnalisés. Alors ça je l'ai mis en commentaire actuellement puisque on verra plus tard comment ça marche. Une fois que je vous aurai expliqué comment on peut créer des champs personnalisés dans notre custom post type. Donc là pour l'instant c'est prématuré. Donc on va on va sauter ce paramètre pour l'instant. Ensuite taxonomise. Ici je l'ai mis en paramètre parce que moi je ne vais pas l'utiliser. Mais je voulais quand même vous montrer comment ça marche. Donc actuellement si je regarde mon champ personnalisé donc custom post type discothèque. je n'ai pas ici dans le sous menu comme je peux l'avoir pour les articles de notion de catégorie ou d'étiquette parce que il faudrait que je les définisse ou soit que je lui demande d'utiliser les catégories en fait les taxonomies existantes. Alors je rappelle que la taxonomie c'est un terme pour désigner la façon de classer les choses. La catégorie est une taxonomie et l'étiquette est une taxonomie. On pourrait avoir le genre, le style, la couleur, enfin ce qu'on veut. C'est une façon de classer les choses. Donc ici si je veux je peux déclarer un paramètre taxonomise comme ceci et lui passer un tableau de taxonomie. Donc là actuellement si je veux que les taxonomies de base de WordPress à savoir post tags, c'est à dire les étiquettes ou catégories, la catégorie soit utilisable dans mon custom post tags, je peux introduire cette commande. Donc j'enregistre ici et je reviens et je vais retourner dans la discothèque là. Et donc je vois ici que je peux maintenant rajouter à un élément de discothèque, c'est à dire si je le mets à jour ici, je vais pouvoir rajouter une catégorie parmi les catégories existantes. Mais ça c'est un inconvénient, c'est que ça risque un peu de mélanger les catégories des articles avec les catégories des custom post types. Et en général quand vous créez des custom post types, justement c'est pour gérer les éléments de façon différente. Donc vous aurez plus tendance à créer vos propres taxonomies. Donc moi je ne vais pas l'utiliser, donc je vais plutôt que de le recommencer, je vais carrément l'effacer puisque je n'en aurai pas besoin. Alors au passage, je vous rappelle un truc marrant, c'est que taxonomie, alors à l'origine le terme était français, je crois que c'est au 19e siècle, ça s'appelait taxonymie. Les anglais nous ont piqué le terme et l'ont appelé, donc ils l'ont anglicisé, ils l'ont appelé taxonomie avec un y et un o. Et nous après en France on l'a repris en le refrancisant, et en oubliant que c'était un mot français, donc c'est devenu taxonomie en français, alors que le terme original au 19e siècle je crois, c'était taxonomie. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote linguistique. Et pour terminer, nous allons avoir le paramètre supports, et là ça détermine quels sont les éléments qui sont disponibles dans notre fenêtre d'édition ici. Donc si on revient sur le codex et qu'on cherche supports, on va le voir ici, supports, donc on peut déclarer ça. Donc le title c'est le titre, c'est tout ce que nous avons mis, l'éditeur pour éditer le contenu, on peut mettre une boîte qui va permettre de sélectionner un auteur, le Sunday, donc c'est l'image de la lune que nous utiliserons pour mettre une image de la pochette du disque plus tard, l'extrait, le trackback, les custom fields, à savoir les custom fields à l'ancienne, les champs personnalisés de WordPress qui maintenant sont de moins à moins utilisés, les commentaires, etc. Donc nous dans notre cas, on va se contenter du titre, de l'éditeur, pour remettre du texte. Donc dans cet éditeur qui est ici, on mettra nous par exemple une liste de titres, puisqu'on va mettre des disques ensuite, et on va utiliser donc la thumbnail ici, qui va nous déclencher l'apparition de la boîte qui permet de sélectionner l'image de la lune. Alors au passage, tiens, je vois que catégorie est toujours visible ici, c'est parce que je n'ai pas rafraîchi. Voilà, donc voilà comment ça va se présenter au final. Nous aurons le titre, l'éditeur et l'image de la lune ici. Voilà, nous allons nous contenter de ça pour notre custom post-tech, et nous rajouterons des champs personnalisés, par exemple l'année. Nous allons faire ça ensuite avec des custom fields, donc que nous rajouterons avec du code. Nous n'allons pas utiliser ACF comme nous l'avions fait précédemment, lorsque nous avions déclaré le slider frontal. Voilà, mais ça nous le verrons à la suite dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je reviens ici, nous avons vraiment fait le tour. Il y a encore d'autres paramètres, parce que c'est une fonction très sophistiquée. Si je reviens dans le codex, ici, on va se rendre compte qu'il y a des paramètres que je n'ai pas dû aborder. Par exemple, description, on pourrait mettre une description de ce à quoi correspond le type. Il y a public, si on l'a vu. Il y a des paramètres pour la visualisation. Par exemple, on n'a pas parlé de show in admin bar, mais bon, le titre décrit bien ce à quoi ça correspond, etc. Voilà, donc en fait, on a quand même vu les fonctions les plus importantes. Donc là, on va rester là pour cette étude, parce que là, vraiment, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait utiliser de façon courante. Donc, dans la suite du tutoriel, dans cette prochaine vidéo, nous allons créer des champs personnalisés pour compléter notre custom post type. Ensuite, nous allons créer quelques éléments et nous les manipulerons. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.